Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour d'un petit format qui me plaît, les villes de France. Après avoir fait énormément de choses, le sud, l'ouest de la France, on attaque enfin une région qu'on avait laissée de côté pour l'instant, à savoir le nord. On se retrouve aujourd'hui à Lille, je suis avec mon ami Thomas. Comment vas-tu Thomas ? Bonjour Zach, ça va très bien et toi ? Je suis trop content d'être ici. Ça régale, ça me fait plaisir. En plus franchement, le temps est ouf. C'est pas toujours le cas ici, ça rentre dans les clichés. Donc là tu vas voir Lille à son plus bel avantage. Dis-toi que même quand on était allé à Bordeaux, il faisait un peu gris. Là mec, c'est vrai que début juillet, ça régale. Là, je t'ai vu avec Gilsier en janvier à Toulouse. Mauvais choix, janvier à Toulouse. Donc voilà, on va se venger. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je suis content parce que j'ai déjà eu l'occasion de venir à Lille, c'est ce que je te disais juste avant, mais je n'ai jamais visité. Genre j'étais venu voir un match, j'étais venu faire un événement, mais jamais j'ai pris le temps de pouvoir regarder la ville. Donc ça va être l'occasion de rajouter une ville supplémentaire. Ouais, j'espère que tu vas ressortir à mon palmarès. Tu fais un classement ou pas ? À la fin, je fais un classement. Je vais tout donner. On est où pour commencer ? Donc là, on est sur la grande place de Lille. Je trouve ça sympa de démarrer par la grande place parce qu'elle est au centre de plusieurs trucs. Elle est au centre du vieux Lille qui est par là. Donc routes pavées, piétonnes et tout qui sont un peu stylées. Vers là-bas, tu as l'île centre où tu as, c'est plus nouveau, mais tu as plein de commerces, plein de petits trucs. Et là, tu viens normalement de la gare qui est par là-bas. Donc on est au centre névralgique, si je peux utiliser cette expression un peu laze. Tu as habité combien de temps à Lille ? Moi, en fait, j'ai toujours vécu ici. Moi, j'ai 33 ans, mais ça fait 5-6 mois que je viens à Angers maintenant. Donc j'ai vécu toute ma vie ici, sans compter le moment avec mes peuples d'Aaron, c'était pas à Lille. C'était un peu plus loin. Mais c'est mon terre-terre, comme on dit. Vous voyez, j'ai écrit quelqu'un pour vous représenter correctement. Parce que quand j'avais dit sur Insta que j'avais mon grand ami Thomas pour me faire la visite, forcément, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, t'as un supporter lance-moi pour le faire, mais 30 ans à Lille ! » Je ne représente pas footballistiquement la ville. On en parlera, on en parlera. On en parlera, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir, attends, ce truc-là, en fait, qui s'appelle la vieille bourse, qui est l'ancienne place du marché. Et on peut aller à l'intérieur. C'est un peu stylé parce qu'il y a des gars qui vendent des bouquins. Ok. Il y a des gens qui se veulent aux échecs. Un bail un peu intellectuel, un peu posé comme ça. On va faire genre pour démarrer. Ça me va, ça me va. Mais j'ai une anecdote un peu cool. Je te montrerai sur la façade d'en face, il y a des boulets de canon dans le mur. D'accord. Parce que pendant… Alors, je ne sais pas trop t'expliquer historiquement pourquoi il y a ça. Sûrement le siège de Lille, je ne sais pas trop te dire. Mais il y a des boulets… Il y a des gens en commentaire qui seront mieux que moi. Mais il y a des boulets qui sont encore dans la façade. Là, on ne les voit pas. Parce que là, rien qu'architecturellement, c'est joli. Tu remarqueras à Lille un délire. C'est que chaque devanture a son propre style. Ok. C'est le gros délire de Lille. Tu regardes déjà là. Toutes ici, toutes les devantures, en fait, elles ont un style unique. Ok. Et c'est ça qui fait que la ville est ultra belle. Et ça rappelle un peu Bruxelles, tu vois, ce genre de ville. Je vois, je vois. Petite intérieure posée. Il m'avait dit directement, il m'a dit, je vais essayer de te faire rentrer dans des choses. Genre des petites cours, des endroits comme ça dans l'île. Franchement, ça démarre bien. Donc là, on va partir en mode. On respire calmement. Donc des fois, il y a des gens qui zoent aux échecs ici au centre. Tranquille. Sinon, c'est des vieux bouquinistes. Bon, là, il y en a qui sont un peu fermés. Et tu vois, il y a un filet pour ne pas que les oiseaux viennent. Parce qu'ils en seraient vite le bordel. Il y a un pot. Il y a un pot. Tu ne sais pas qui a réussi à faire ça. Comment il a réussi à faire ça, le mec ? Putain, le mec, c'est magnifique, sérieux. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, c'est un lieu, du coup. Tu sais, ce genre de place, c'est des trucs qui datent d'une époque où on voulait montrer qu'à l'île, il y avait du commerce, qu'il se passait des choses. En fait, c'est un endroit où il s'est passé des bails d'argent. D'accord. C'était la vraie place de la négociation de je ne sais pas quoi, encore une fois. Mais voilà, c'était la place forte du commerce de l'île pendant longtemps. Et maintenant, c'est un petit lieu. Non, mais ça rigole, tu vois, parce que ça permet de garder un peu le côté historique et de lui donner quand même un peu le cachet, tu vois. Typiquement, moi, en tant que touriste ou quoi, je serais passé devant ce sens à voir. Donc, tu vois, c'était joli comme ça. Là, on va passer à côté d'un stand où, à un moment donné, j'ai une grosse période de comics. Et là, tu faisais des superbes affaires. Oh ! Parce que le gars, il récupérait tous les comics VOVF et tu les avais à des prix de fou. Pour être avec toi, j'étais plus un mec des BD. Des BD ? Genre Picsou et tout, machin. Ouais, ok. C'était mon truc. Et je me suis mis au manga, genre sur le tard, genre carrément plus loin. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ce côté un peu librairie, même CDI, ça me parle de fou. C'est ton truc. Ouais, j'aime bien. Je vais t'en filer plein la vue avec cette histoire des boulets de canon. Vas-y. C'est elle, la fameuse horloge qu'on voit dans toutes les photos ou pas ? C'est le beffroi, en fait. Je ne sais pas si c'est ce que c'est qu'un beffroi. Non, c'est quoi un beffroi ? C'était finalement, alors j'espère, je vais dire des conneries aujourd'hui. Non, pas de problème. Les amis, s'il y a une petite approximation, on sait que vous, vous avez une culture à des fois qui dépasse la nôtre. N'hésitez pas à apporter une petite correction. C'est toujours agréable. Moi, je l'ai lu les commentaires. Moi, je ne suis pas historien. C'est très cool. C'est vrai. C'est que c'est en fait, je pensais que c'était peut-être un truc d'église ou une cathédrale, tu vois. Genre, instinctivement, je pensais à ça, tu vois. Dans le nord, tu as énormément de villes avec un beffroi. Tu as vu Bienvenue chez les Chetis ou pas ? Oui, oui. Tu vois, il y a un beffroi où Danny Boone joue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, tu as toujours un carillon tout en haut. Et là, tu avais l'Opéra de Lille que je profite pour montrer, qui est magnifique, l'Opéra de Lille. Alex, regarde ce qu'il y a en haut. C'est joli, hein. Ah, mec, moi, j'aime bien parce que vraiment, je me suis rendu compte avant qu'on fasse cette vidéo ensemble, je me suis rendu compte que le nord, je ne connaissais rien. C'est-à-dire que j'étais venu un peu dans le nord quand j'étais joueur comme VGT. J'avais fait des lades. J'étais allé à Ouaplage. J'étais allé à Calais. Mais je n'ai jamais pris le temps de visiter ou de me poser dans une ville du nord. Et je connais un peu la culture du nord. Parce que, par exemple, moi, j'ai une de mes sœurs qui habitait en Belgique. Donc, je suis quand même déjà allé un petit peu. Tu vois, je vois un peu l'idée, mais je n'y connais rien. Et donc, je suis trop content de pouvoir un peu résorber ça le temps d'une après-midi. J'ai trop envie de te convaincre, Zach. J'ai trop envie de te convaincre de passer des vacances à Lille. On verra si j'y arrive. Parce que moi, les petites maisons en briques rouges, je n'ai jamais été ultra fan. Mais en général, tu vois, tu n'en vois pas beaucoup. Enfin, il y en a, des briques rouges, mais encore une fois, beaucoup de devantures différentes. C'est vrai. Et là, tu vas voir un premier boulet. Je ne sais pas si tu le vois dans le coin, là. Oui, 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 je le vois. Ok. Et c'est des vrais boulets qui ont attaqué, qui sont dans la... Je n'arrive pas à t'expliquer pourquoi ils sont dans l'aventure, mais ils sont encore là. Je suppose, comme tu as dit, ça devait être le siège du bâtiment, comme ça, tu vois. Eh, mais ça, tu vois, c'est le genre de détail. Genre, moi, je serais passé tout droit à mes Zodiposta, c'est comme un délire. Je ne sais pas si j'en aurais un million de trucs comme ça. Je commence par un truc un peu fort en termes de easter egg, tu vois. Mais je vais essayer de t'en trouver. Ça régale, ça régale. Je pense que je vais t'emmener vers une de mes rues préférées du Vieux Lille. Allez, ça me voit, c'est parfait. Que, pareil, j'ai connu dans ma jeunesse parce que c'était à l'époque où il y avait la boutique des Warhammer, là-bas. Ok. Donc, c'était... Oh, le Geekos, là, mon plaisir, le Geekos, ça. Je ne le dis pas beaucoup, genre, je suis un peu un Geekos. Tu sais que je tiens à dire que les Warhammer, c'est vraiment les mecs connectés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je fus un mec de ce genre-là à une époque. Ça se passe, toi, tes tournées, tes spectacles, tout ça ? C'est assez dingue, franchement, c'est assez dingue. Là, je pourrais te montrer la salle de mes rêves, elle est à Lille. C'est le Sébastopol de Lille, c'est 1200 places. Et j'ai déjà deux Sébastopol de rempli en novembre, alors que c'était mon rêve ultime de faire ça. Donc, je suis trop, trop refait. Incroyable. Alors, on va aller par là-bas. Je suis désolé, j'ai une anecdote par endroit. C'est un fond, c'est un fond, c'est un fond. C'est pour ça, la vidéo, elle dure longtemps, bon, même temps. Bon, parce que chaque coin ici représente un truc pour moi. Là, c'est con, mais c'est juste une marque de fringues belges. Ok. Ça s'appelle Belle Rose. Et c'est une boutique Belle Rose. C'est un truc que tu ne trouveras pas partout, parce que c'est une marque belge. Ouais. Et j'adore, voilà, tout simplement. Belle Rose, c'est quoi, c'est tous les genres ? C'est des fringues où tu dépenses un smic pour un t-shirt, c'est ça le style. Je parle de cette marque parce qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'on est à la frontière entre la Belgique et l'Angleterre. Ok. Donc, en fait, Lille, en termes de mode, c'est plutôt pas laissé de côté. En fait, tu as vraiment de quoi faire. Ok. Tu as tous les styles et tu peux vraiment t'habiller. Et tu as les influences un peu, des trucs un peu plus au nord, c'est ça ? Exactement. Et c'est valable aussi pour les concerts, par exemple, où en fait, il y a une belle programmation à Lille, parce que tu as d'une part, ça dépend ce que tu aimes comme musique, mais tu as d'une part tous les groupes belges, qui sont un peu, c'est un peu le même genre que l'Angleterre, finalement, ce qu'écoutent les Belges. Et tu as aussi des Anglais qui, plutôt qu'aller à Londres, préfèrent venir à Lille voir des concerts. Ah, je ne savais pas, ça. Ouais. Donc, des fois, tu te retrouves à un concert et personne ne parle français dans le public. Il y a beaucoup d'anglophones. D'anglophones et de flamands qui parlent belges. Et donc, voilà. Ça régale. Et au carrefour de plusieurs trucs. Ça régale. Moi, pour l'instant, tu vois, parmi toutes les villes qu'on a fait, je dirais que la numéro 1, pour l'instant, franchement. Je t'ai tapé dans l'œil, ouais. Je dirais que la numéro 1, c'est Bordeaux. Ouais. Franchement, Bordeaux, ça m'a mis... J'ai kiffé. C'est dingue, ouais. En plus, Simon était vraiment un super guide, tu vois. Mais en petite ville, coup de cœur, je ne m'attendais pas à ça. Angers, mec. Ouais, ouais, ouais. Franchement, Angers... C'est pas mal, en vrai. En plus, il y a encore Hugo, le mec bizarre qui suit derrière. Fais coucou Hugo, viens, viens, viens. Il y a Hugo, vous l'avez vu au Japon maintenant, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais en finir en top commentaire, c'est qui le mec bizarre, style en stage d'observation. Tu sais que moi, vraiment, ça, je le dis dans toutes les villes de France que je fais, tous les épisodes, les vieilles villes, c'est mon bail. Bah, je t'y emmène. Tu vas te régaler. Là, c'est rue de la Clé. Donc, tu as le symbole de la rue de la Clé qui est connu pour plusieurs choses. En fait, c'est très rigolo, c'est que le vieux Lille, c'est l'endroit qui est devenu un peu bobo riche, alors qu'il y a encore 30, 40 ans de ça, c'était l'endroit qui craignait un peu. D'accord. Ça s'est légentrifié un peu ? Exactement. Exactement. Et c'est devenu vraiment les rues où tu as les loyers les plus élevés et les boutiques avec le faux du pouvoir d'achat, quoi, en gros. Donc, c'était ici qu'il y avait la boutique de Warhammer, elle n'est plus là. Il y a quand même un petit truc de manga, je suis sûr. Ah oui, mais encore du territoire geek, il y a aussi un truc de jeux de société. Spy Family, partout, comme au Japon d'ailleurs. Au Japon, il y avait beaucoup de Spy Family. Tu refais encore un laïus sur le fait que toutes les aventures sont différentes. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, tu ne t'ennuies pas trop en levant la tête à Lille, en fait. Tu es toujours sur... C'est vrai. Tu as de quoi voir. La diversité des aventures et des bâtiments, c'est vrai que... Moi, j'aime la couleur. Bah, et là, tu es servi, alors qu'on peut penser que c'est que de la brique rouge ici. Alors, il y en a, puis il y a aussi des villes où, globalement, c'est principalement de la brique rouge. Mais Lille, c'est assez... Ouais, tu as tout... En fait, tu sais, moi, si je devais résumer Lille par rapport à un acte sexuel, c'est Bruxelles et Londres qui ont fait l'amour ensemble. Et ça a donné Lille, tu vois. Et ça a donné Lille. Tu sais que, pour être honnête avec toi, moi, j'aime beaucoup, genre, comme je te dis, les couleurs, les trucs colorés, même les immeubles, enfin, les bâtiments, les maisons, les immeubles. Et donc, typiquement, il y a une ville qui correspond un peu à ça. Moi, c'est Bergen, en Norvège. Ah, ok. Mais en gros, c'est énormément, si tu veux, de bâtiments très colorés, du jaune, du rose, du bleu, du violet, tu vois. Et genre, moi, je kiffe. Petit côté Copenhague, un peu, un truc comme ça. Ok, ok. Ça a été sympa, la petite rue de la clé. Petite rue de la clé. Et une particularité avec cet endroit de Lille, c'est qu'à une époque, il y avait vraiment beaucoup d'eau qui passait à cet endroit-là. D'accord. Donc, en fait, en dessous de nous, c'est un grouillard de cavités, de trucs, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de cours d'eau. Là, tout a été asséché. Ok. Mais c'était le quartier, voilà, avec... Et là, il y a eu des projets, mais finalement, qui sont panés de remettre des cours d'eau un peu partout. Je vais te montrer dans la rue juste à côté. Parce que, tu sais que, moi, tout à l'heure, tu sais, c'est juste sur Google Maps, tu nous as dit la Grande Plage, je suis allé voir, et j'ai vu qu'il y avait un cours d'eau à Lille. Ouais, il y a la Dolle. Eh ben, je ne le savais pas. Rendu tristement célèbre par les noyés de la Dolle, il y a eu un moment... C'est quoi ? On ne sait pas s'il y a eu un tueur en série à Lille, donc c'était de ça il y a une dizaine d'années. D'accord. Qui poussait des gens dans la Dolle et il y a eu plusieurs gens morts dans la Dolle d'affilée. Donc, il y a eu un... Ça, 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 c'est des histoires qui font la légende d'un quartier ou d'un endroit, tu vois. Ouais, ouais. C'était horrible comme époque parce que le soir, c'était un des rares moments où, c'est pas que l'île craignait, mais on se méfait, il y avait la grosse rumeur. Ah, ça faisait paniquer tout le monde. Ah, de ouf. C'était le pousseur de la Dolle, on l'appelait, parce qu'il poussait des gens bourrés dans la Dolle, quoi. Mais, c'est révolu. C'était une autre époque. Super épisode d'Affaires sensibles, si vous voulez en savoir plus. On est sur complément d'enquête, là, les amis. Je peux pour qu'on l'était bien, je t'ai emmené sur un truc glauque. Donc, là, t'es un petit peu au bout du Vieux-Lille. Ok. Et en fait, il y a toute une partie qu'on va refaire par la suite. C'est vraiment les jolies rues du Vieux-Lille. Tu sais que ça, j'aime bien parce que j'avais retrouvé un peu ça à Strasbourg, genre à Strasbourg. Le centre est vraiment magnifique et tu peux tout faire à pied, genre facilement. Et j'avais kiffé. À Strasbourg, quand je vais faire les villes de France chez vous, incroyable. Tiens. Vu qu'on passe devant, ça me pose la question. C'est comment le prix de la vie à Lille ? L'immobilier, la bouffe et tout ça, machin. C'est le prix moins d'une grande ville ? C'est un peu plus cher, un peu moins cher ? C'est un peu plus cher qu'une grande ville. Tu n'es pas au niveau de Lyon et de Paris, c'est clair. Mais en fait, le fait est que, tu l'as vu en venant peut-être, mais Lille-Paris, c'est une heure de train. Ouais, c'est vraiment super rapide. Qui t'habit dans une ville de province ? Une heure, c'est quand même pas mal. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer à Lille. D'accord. Et notamment, tout ce quartier-là, c'est un quartier où les prix ont pas mal monté à un moment, comme un peu partout en France. C'est, oui, un peu moyenne haute. Ok. Tu vois, c'est un peu plus cher qu'Angers. Ça doit être à peu près comme Nantes, si je dois la situer. D'accord, je vois le boy. Tu sais, on dit souvent, quand tu as un alcool qui est lié à une région, il y a beaucoup de gastronomie autour. Ouais. Comme Bordeaux, le vin, tu as beaucoup de restos sympas. Lille, c'est la bière. Et tu as beaucoup de restos. Je te montrerai ce que c'est un resto typique du Nord. Ça mange quoi dans le Nord, un petit peu ? À nous, c'est des plats forts. Genre des welch. Tu vois le welch ? Non, pas du tout. Oh, putain. Alors, le welch, c'est du cheddar. Ok. En fait, tu prends une tranche de pain, tu la trempe dans de la bière et de la moutarde. Ok. Tu fous ça, tu recouvres ça de cheddar et tu enroules d'une truc de jambon. Et tu fais ça, tu passes ça au four. Et puis après, tu as pu faire pendant 15 jours. Mais c'est délicieux. Il y a aussi la carbonate flamande. Ok, ça, j'en avais déjà entendu parler. Tu connais ? Ouais, de nom, je connais. C'est du bœuf qui est mijoté dans de la bière et du pain d'épices. C'est vraiment bon, mais pareil, ça se mange avec des frites que tu trempes. Nous, on est très frites quoi. Du coup, là, c'est l'avenue du peuple belge. Ok. Là, tu vois le tribunal de Lille. C'est le gros truc un peu vieux là. Et c'est ici qu'il y a eu un moment, un projet de remettre un cours d'eau tout du long. Parce qu'avant, là, c'était que de l'eau. Et au final, ça a été abandonné. Abandonné, il y a eu des projets qui ont été votés. Donc là, tout va être en travaux, mais on ne remet pas l'eau, ça coûtait trop cher. C'est dommage. Moi, les villes traversées par un cours d'eau, ça donne quand même un petit peu de cachet. Moi, j'aime bien les cours d'eau. Mais je te montrerai quand même en un. Mais je te montrerai. Il ne vaut pas la Rhône, la Sône à Lyon. Là, pour le coup, je ne pourrais pas me battre. Mais c'est sympa. Là, je ressens qu'on est dans le nord. Là, cette rue, elle m'a parlé. Elle m'a parlé du nord. Tu sais, vraie question. Sans doute un peu conne. Toi, qui a habité longtemps ici et qui est quand même, entre guillemets, je ne dis pas que tu es un vieux, mais suffisamment âgé pour avoir vécu ça. Ça a eu quel impact, le fameux bienvenue avec les ch'tis ? Ça a eu un impact sur la région ou bof ? Si, si, quand même. En gros, un truc tout bête, c'est qu'il y a certaines expressions que nous, on disait, qui n'étaient pas connues de la France, tu vois. Ouais. Je suis sort d'une toute bête, c'est le « je te dis quoi ». Ouais. Ça, maintenant, les gens comprennent parce qu'il y a encore des expressions aujourd'hui où c'est compliqué. Par exemple, si je dis « il est mardi », tu l'as ou pas ? Non. Ça veut dire « on est mardi ». Et en fait, nous, on dit « il est mardi », tu vois. Et du coup, c'est dommage, même chez Steele, il n'en a pas parlé de ça. Mais tout ce qu'il a pu dire, genre « biloute », tu vois, « biloute », tout ce truc-là. Mais notamment la ville de Berge, qui est une ville sympa, où il y a eu le tournage. La ville, il y a encore aujourd'hui des circuits touristiques autour du pays. Dédiés à ça, ouais, ok. Putain, c'est ouf, ça a dû aider un petit peu, que ce soit à l'image ou même à l'économie locale. Ouais, si, si, clairement, je pense que ça a forcément aidé au tourisme. Il y a toujours un tourisme dans le Nord, c'est juste que, forcément, tu te dis « on est très loin de Tahiti », tu vois. C'est pas forcément la destination qui fait rêver, mais dès que les gens connaissent un peu l'île, c'est un bon truc à faire un week-end, tu vois. Là, je te montre juste ça, donc c'est un estaminé. Oh là là, ça sent. Là, c'est le resto Tradie. C'est Tradie pur. Et ça, je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, le mot, là. Richel ? Ouais, tu sais ce que c'est ou pas ? Aucune idée. Ça veut dire « Lille » en flamand. C'est « Lille », ça, ça se dit. Lille, ça s'appelle « Richel » ? Richel, ouais, en flamand. Je ne connaissais pas du tout. Donc, dès que tu vas en Belgique, sur les panneaux, que tu veux revenir à Lille, il n'y a plus écrit « Lille », il y a écrit « Richel ». Donc, là, tu as les plats. Tu vois, je t'ai dit « carbonate flamande », dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai, gratin d'endive. Gratin d'endive aussi, c'est un truc qu'on fait. Tu as la tarte aux maroilles. Et typiquement, rien. Par exemple, moi, je ne bois pas d'alcool, je ne m'offre pas de porc. Il y a quoi qui pourrait être mangeable, imaginons, pour moi, de ce qui vient du Nord ? Le welsh que je t'ai expliqué tout à l'heure, il peut exister en végétarien. Alors, pas partout, parce que globalement, voilà. Là, je vois « Welsh saumon fumé ». Mais welsh saumon fumé, éventuellement, tu manges quand même du saumon ? Bien sûr. Les gens qui n'aiment pas le saumon, méfiez-vous-en. Voilà, c'est un petit trick dans la vie. Mais par contre, on ne va pas se mentir. Le welsh saumon fumé, bon, moi, je n'en ai jamais bouffé. Ce n'est pas pour les vrais. Ça a peut-être perdu un peu de son charme. C'est comme les sushis français, tu vois. Ce n'est pas les vrais. Ou les welsh saumons en couscous. Voilà, par exemple. Alex, regarde les 138 styles de bière qui… Elle est sur deux pages. C'est-à-dire que même sur le dessous de la carte, il y en a encore. Ce n'est pas là où il y en a le plus. Tu vois, il y a vraiment un magasin qui est à la frontière de la Belgique et de la France où tu as 2000 rêves de bière. Tu vois, où tu peux… Les gens qui viennent d'ici savent de quel magasin je parle, tu vois. Ça, c'est un resto dans lequel j'ai beaucoup… Là, il est en fin de mesure. Mais j'ai beaucoup joué dans la cave, moi, tu sais, en stand-up. Parce que je te montrerai un peu où il y a des scènes stand-up à Lille. Et c'est là où tu as commencé un petit peu à faire tes premiers trucs ? Je vais te montrer la vraie scène où j'ai commencé. Je vais essayer de t'emmener en coulisses et tout. Vraie question. On dit Thomas 2 heures ou Thomas 2 heures ? J'avoue, j'hésite. Comme Richelle, c'est flamand, 2 heures. Donc, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est 2 heures. Ok. Mais c'est un mot flamand qui veut à la base dire mauvais caractère. Ce que je ne suis pas. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu as toujours à dire ça te correspondant. Moi, à chaque fois que je t'ai vu, qu'on a fait une chose en forme, ça va. J'essaie de ne pas être mauvais caractère. Mais bon, ça veut dire ça. Je pense que ça se prononce 2 heures. Moi, j'ai toujours prononcé comme ça. Mais bon, je suis tolérant. Le meilleur kebab maison de Lille, j'en sais rien. J'y suis jamais allé. Tiens, mec, c'est mignon. J'aime bien. Ben là, voilà. Je vais te montrer des endroits encore mignons. Vu que tu aimes bien le vieux, je vais m'interader un peu dans le vieux Lille. Vas-y. Là, on peut aller vers une petite placette que je trouve sympa. Let's go. C'est dommage parce que, si tu veux, à Lille, il y a un truc. C'est qu'en fait, en 2004, on a été élu capitale européenne de la culture. Capitale européenne de la culture, ok. Du coup, tous les 2 ans, il y a un festival qui s'appelle Lille 3000 et qui, en gros, met à l'honneur à chaque fois une thématique, tu vois. Alors, la dernière, je ne sais plus, mais il y a eu des années, c'était l'Inde, par exemple. Donc, du coup, ça fait que toute la ville se retrouve avec, tu vois, sur la grande allée vers la gare, il y avait des énormes éléphants. Et les pièces de théâtre, du coup, de la ville, par exemple, quand c'était l'Inde, il n'y avait que des comédiens indiens. C'est tous des trucs qui thématisent. Et là, dernièrement, il y avait une maison géante. D'accord. Là-bas, mais là, ils l'ont démontée. Ils viennent de la démonter. On va y aller quand même parce que la place est mignonne. Vas-y, vas-y. Il y a ça. Mais ils gardent toujours quelques pièces de ça cachées dans l'île, tu vois. Par exemple, à Lille Fantastique, il y avait une voiture avec des pieds. Eh bien, elle est encore dans un parking. Et elle est là. En fait, tu peux la retrouver, tu vois. Je vois, je vois, je vois. Et il y en a partout dans l'île, des trucs comme ça. Donc, c'est hyper cool. Tu écoutes les chasses aux trésors. Ouais. Tu peux vraiment t'amuser avec ça à Lille. Donc, c'est ici qu'il y avait la maison. Il y a aussi une époque, il y avait une maison à l'envers, où tout était à l'envers dedans. C'est des habitations ici ou c'est des commerces, des trucs comme ça ? En fait, tu as les deux. Là, c'est des bas de commerce. Et en gros, tu as des gens qui vivent. Moi, on m'a dit que Lille, une des particularités, c'est que c'était extrêmement étudiant. Ouais. En fait, on a trois grosses facs. Lille 1, Lille 2, Lille 3. Et qui sont dans Lille, il y en a qui sont à côté. Enfin, la plupart du temps, ils sont à côté à Villeneuve d'Ascq. Là, il y a le stade. Là, il y a le stade, clairement. Exactement, Villeneuve, c'est quand même une grande ville. Il y a des facs. Et oui, il y a énormément d'étudiants. Tu vois, il y a toujours des rues de la soif dans les villes. Je sais que tu m'as mené vers ça. Ah bon ? Et à Lille, il y en a trois. Quoi ? Trois rues de la soif, ouais. Mais on boit beaucoup ici. On a soif. Moi, je pensais que les Rennais, ils étaient déjà chauds quand on y était avec le bouzou. Mais alors, moi, je pense que vu que tu visites toute la France, tu vas vite te rendre compte, je pense que tous les Français sont alcooliques à leur manière. Globalement, tu vois, on trouve toujours des raisons de boire. Dis comme ça, c'est vrai que c'est marrant. Tu vois, là, tu vois le truc. Là, on est dans pas cette partie de la rue, mais au bout de la rue, là, donc on est rue Saint-André. D'accord. Qui est divisé en rue Saint-André. Ici, on est la rue Basse. Ok, rue Basse. Et en fait, la rue Saint-André, là-bas, c'est la rue de la soif des trentenaires. Donc, elle n'est pas trop... Genre, c'est rue de ceux qui boivent, quoi, avec le petit dos à lever. Comme ça, ouais. Oh, comme ça. Une bière comme ça. Donc, ça, c'est là-bas. Donc, en fait, la base, c'est plus... C'est là où j'habitais avant. On va vers un quartier d'ortoir, donc on ne va pas y aller parce que ce n'est pas forcément assez intéressant. Même, il y a peut-être des Lillois qui ne se rencontront pas dans ce que je dis, que c'est une rue de la soif, mais pour moi, c'est la rue de la soif des trentenaires. Et on va aller vers la rue de la soif de C'est Walking Dead à 2h du matin. Ça, je vais te la montrer aussi. Et il y a une rue qui est un peu un entre deux, qui est la rue royale, où là, tu as un peu toutes les populations qui se mélangent. Ok. Et qui est une petite troupe sympa vers laquelle on va aller. Ça va. Quand tu es étudiant à Lille, tu t'amuses bien. Parce qu'encore une fois, tu as beaucoup de spots. Tu as beaucoup d'endroits où te poser. Il y a aussi peut-être des activités, des trucs prévus, des machins. Je sais que tu aimes bien qu'on résume les villes un peu. Ça va voir, c'est une ville Lille où tu ne t'ennuies pas, clairement. Ok. Parce que déjà, c'est con, mais tu as toutes les infrastructures possibles en termes de taille, de salle, etc. Tu as, en vrai, tu as beaucoup de sport. Il y a juste des petits trucs qui sont compliqués. C'est que, par exemple, le club de rugby de Lille galère un peu, alors qu'à un moment donné, ils ont failli être en première division. Le club de basket galère un peu aussi. Il n'y a pas des infrastructures autour du basket, etc. Mais par contre, il y a vraiment de quoi faire à Lille. Là, c'est un resto de viande. C'est un fumoir, tu vas sentir la viande. Ça sentant le barbier qui fume. C'est moi, un de mes restos préférés à Lille. J'aime beaucoup, mais bon, il faut aimer la viande. Et là, c'est un truc dont il faut forcément que je te parle. Vas-y, vas-y, france. C'est le merveilleux de Fred. C'est un truc typiquement de Lille. Je connais les trucs merveilleux. On en a à Lyon. Mais en fait, ça vient d'ici à la base. Ah, ça, je ne sais pas, ça. Il y en a même à New York et tout. Mais c'est une grosse spécialité d'ici. Je crois que c'est même la première boutique ici, celle-là. Ça regarde, c'est en train d'en faire. Tu vois, c'est une meringue. Avec de la... Enfin, souvent, tu as plusieurs goûts, tu vois. Et c'est assez léger. Bon, après, c'est très sucré, mais c'est vraiment délicieux. C'est une bonne gueule. Ces derniers tâches, c'est une perte du poids, donc je tape moins dans ça. Mais ce n'est pas l'envie qui m'ont. Je vais te payer une régalade quand même tout à l'heure. Bien sûr. Parce que je vais te faire goûter quelque chose. Bon, attends, c'est recevoir. Thomas, deux heures, tu ne me rends personne. Mettez-le dans un coin de votre tête comme ça, c'est rentré. Et je tiens à dire que ton barbie qui fume, là, il fume vraiment parce que ça sent très, très bien. Mais franchement, c'est délicieux. Même la tarte aux pommes, elle a le goût de viande, pour te dire. Parce que les pommes sont fumées dans le truc, tu vois. Mais bon, si tu ne manges pas de viande... Attention, moi, je suis très exigeant en termes de... En fait, c'est pas que je ne mange pas de viande, c'est que je mange à l'âle. Tu manges à l'âle, ouais. Donc là, c'est pas à l'âle. Ouais, je me doute. Mais moi, par exemple, je suis très exigeant en termes de tarte aux pommes. Ok. C'est un de mes desserts préférés. Ok. Ma femme fait une tarte aux pommes, mais à un niveau exceptionnel. Ok, ok. Donc je suis très pointilleux. Elle met une petite touche de vanille dedans, je peux vous dire que c'est très bon. La dernière fois, avec des potes, ils avaient fait une tarte aux pommes, ils l'avaient noyé dans de la compote. Voilà, vous entendez derrière quelqu'un émettre des... Il est concerné, c'était une horreur. Moi, la tarte aux pommes, ça se respecte. Mais attends, mais 0,20, c'est trop beau. Je ressens un peu une vibe, tu vois. On va être dans la rue des Arts, donc tu vas commencer à avoir des artistes un peu. Ok. Je vais te montrer un truc qui est particulier aussi, c'est la cathédrale qui a longtemps été la cathédrale la plus récente de France. D'accord. Je la trouve pas forcément magnifique, mais c'est Notre-Dame-de-la-Traille, elle est juste là. Ok. C'est juste que c'est une place aussi qui peut être sympa pour se poser, boire un coup. Je vois ça. J'avais une question. Ouais. Lille, l'été, c'est comment ? Genre, typiquement, regarde, moi, je viens de Lyon, l'été, c'est viable. Genre, il fait chaud, c'est une cuvette, c'est vide. Bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde l'été à Lille. Globalement, tout le monde part en vacances à ce moment-là. Il fait moins chaud qu'à Lyon, évidemment. Mais l'été, ça va, ça, c'est des étés corrects. Tu vois, c'est comme un peu là, en ce moment, quoi. Encore à Lyon, on a souvent du temps de merde, si je dois être honnête. On n'est pas réputé pour avoir un très beau temps. Nous, tu sais, il pleut, il pleut ici. C'est quand même un peu, voilà, sud de l'Angleterre, quoi, tu vois. Mais quand tu es là depuis toujours, tu t'y habitues. Tu vois, des fois, moi, quand il pleut, je me sens bien. C'est débile, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et les Lillois, dans la région, ça part où en vacances ? T'as tout, en fait, parce que Lille, le brassage de la population, il y a une anecdote assez intéressante là-dessus. C'est que t'as le triangle le plus riche de France. Ok. Qui est le triangle qui s'appelle BMW, en fait, c'est Bondu Mouveau-Ou-Ascal. Je ne crois pas du tout. C'est trois villes, en fait. Parce que si tu veux, tu sais, la famille Mulier, Cauchamp, t'as... Enfin, tout ici, il y a des familles très, très riches dans le Nord. Et juste à côté, t'as le triangle le plus pauvre de France. Et les deux sont juste à côté. Donc, en fait, c'est pour te dire l'étendue de population que t'as dans le Nord, ce qui, moi, je trouve, fait la richesse du Nord, en fait. T'as vraiment de tout. Puis en plus, on a vraiment des traditions d'immigrés polonais. Ouais. Des immigrés aussi, beaucoup du Maghreb. Je sais que les Marocains, ils sont plus présents, par exemple, en Belgique. Et donc, en connexion, et aux Pays-Bas. Et donc, en connexion, par logique, ils doivent aussi être très présents dans la région, tu vois. Bah, carrément, puis tu sais, t'as toute la partie Roubaix-Tourcoing. Où là, t'as un fort métissage, parce que c'est là où le triangle se croise, en fait. Ok. Bon, attends, mais ça a de la gueule, hein ? Donc, c'est ça, la Notre-Dame de la Treille, voilà. Tu sens que c'est... Tu sens que ça a été fait récemment ? Ouais. Alors, je t'aurais pu te dire l'année, j'adorerais te le dire, tu vois, de tête, mais... Tu sens que c'est récent. J'ai pas révisé, Zach. Non, y a pas de souci. Y a pas de souci, ça se voit, de toute façon, l'architecture. Après, moi, tu vois, j'avais déjà vu, genre, une cathédrale, vraiment, qui envoyait, genre, de vue. C'était celle à Reykjavik, quand j'avais eu la chance d'aller en Islande. Elle est vraiment, genre, immense et tout. Elle a été, je crois, refaite et... C'est vrai qu'elle tape. Voilà, c'est un truc, il y a des beaux jardins à côté. Et ici, tu vois, c'est un énorme spot pour boire un coup, c'est la Treille, du coup. Je vois ça, ça manque pas de table, là. Mettez-moi ça, c'est la plus grande terrasse de France. Bon, ici, t'es bien. Après, tu vois, il y a ce truc aussi à Lille, c'est que t'embois des verres en terrasse. C'est un peu comme l'Angleterre, où les gens n'hésitent pas à être dehors, même quand il fait froid, parce que, bah, c'est par habitude. Mais, bon, t'es pas dans les petites villes du Sud où t'es en terrasse toute l'année, tu vois. Oui, oui, oui. En fait, je vivais vraiment pas loin d'ici, moi. Ok. J'ai eu trois appartes différents à Lille et ils étaient tous à peu près ici, quoi. Ça t'a crevé le cœur un peu de devoir partir ou c'était juste, genre, logique ? C'est pas un peu. Franchement, ça m'a vraiment crevé le cœur. Très fort. J'ai pris un dernier café en me baladant dans Lille, parce que moi, je suis un Américain, tu sais, j'aime bien voir mon café, boire. Et franchement, j'ai pleuré en regardant Lille, tu vois. Mais Lille disparaît pas, tu vois, je peux la revoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mec, quand tu m'as proposé le tournage, j'ai dit oui tout de suite. J'avais envie de te voir. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argumentation, tu vois. Je voulais voir Zach et Lille en même temps. Il m'a dit plus. Mais deux passions. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentil, bordel. Non, mais du coup, ouais, je... Les fameuses. Elles sont là. En fait, c'est pas les vraies, là. La bricasse. La vraie, c'est plus celle-là. Ouais, c'est plus celle-là, ouais. En fait, il y a des gens, ils arrivent à saisir le charme dans tous les sens. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas mentir, souvent, même en allant en Angleterre, avec Tricassa, j'en discuterais souvent, ces villes un peu maussades, avec... Industrielles, tu veux dire ? Industrielles, briques rouges, tout ça, machin. Sans disrespect, c'est pas un truc sur lequel je suis super fan. C'est pas du tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc, j'en parle même pas dans le cadre de Lille. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai du mal, alors que c'est vrai que j'ai discuté avec des gens. Et eux, ils arrivent à trouver du charme dans ce genre de ville. Ouais, ouais. Tu sais, j'en parle beaucoup avec Amixem, justement, parce que quand je devais bénager à Angleter, ils savaient que ça me rendait triste. Même si, encore une fois, à Angleter, je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est qu'ils me disaient, ouais, moi, les briques rouges et tout, nan, nan. Pareil, il était un peu comme ça. À croire que ça rend le truc triste. Et je lui ai fait visiter un peu Lille, parce qu'une fois, il est venu faire la première partie de mon spectacle. On a fait une surprise aux gens. Trop bien. C'était trop marrant. Et du coup, il a fait, ouais, putain, en fait, t'as raison. Elle est pas mal, la ville, tu vois. Là, 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 tu étais en train de convertir quelqu'un d'autre. Je t'ai le dis. Ah, Zach, tu veux pas me faire plus plaisir. Puis, je t'ai pas encore fait bouffer. Non, tu vas pas encore faire bouffer. Il n'y a qu'un sens qui est enrichi, c'est la vue. Je donne cet avis, le ventre vide. Donc là, j'aime bien cet endroit, parce que c'est une passerelle. Tu sais que c'est Aesthetics, là. Pourquoi ? Parce que c'est esthétiquement joli. J'ai la rue la plus étroite de l'île aussi, elle est comme ça. Faut que je vous y emmène. J'ai trop de trucs à vous montrer. Je passe ou ? Ouais. Pas après le Welsh, mais là, tu passes. Pas après le Welsh. Le Welsh sauvon fumé, je te joli. Je passe pas. Non, ça flingue, tu n'es plus le même après. Franchement, tu n'es plus le même. Tu te dégoûtes, tu... Mais c'est le Welsh, quoi. Le plat qui fait suinter, bordel. C'est pas pour faire le mec, on dirait qu'on est à Pré-Aulard. Je ne sais pas ce que tu veux dire. En fait, c'est tout l'arrière des boutiques d'une autre rue du Violy. Donc, tu as toutes les cuisines, des restos et tout. Et du coup, tu sais, c'est assez calme, quoi. Et le soir, ça peut devenir... Ah, tu feras une photo ? Non, non, juste. Tu kiffes. Non, mais Alex, il me connaît. Il sait que de temps en temps, je vais bien juste faire ça, comme ça. Célébrer la vie. Ouais, je suis trop content. C'est un peu ça, dans l'idée. Célébrer la vie. Le donjon, ça sent le pipi, en général. Oui. C'est un vrai bon coin à pipi. Non, mais de toute façon, franchement, zéro vanne. Si je devais, dans ma vie, donner un coin à pipi, je trouve que ça ressemble bien à un coin à pipi. Tu les classes aussi, les coins à pipi ? Ouais, ouais. En gros, les coins à pipi. Il est top 1, lui, voilà. On tourne dans une rue du Violy, qui est un peu la porte d'entrée du Violy, c'est la rue escarmoise. D'accord. Je vais t'emmener un peu là-bas. Ok. Pour t'emmener montrer la fameuse rue de la soif, un peu... Trentenaire ? Pas trentenaire, trentenaire. Ah, c'est le mixé ? La mixé, ouais. Ok, c'est le mixé. Du coup, c'est ça, la... Donc là, elle ne fait pas rue de la soif, mais c'est la rue de la soif, donc rue royale. Il y a des kebabs idéalement placés ici. C'est les fameux kebabs qui font un bon chiffre d'affaires à 2h du mat'. Ceux qui font que les gens rentrent avec le cœur chaud, tu vois. Et de temps en temps, les tripent dans un état pas dingue. Ouais. Je te montre juste des BD, parce qu'il y a un de mes endroits préférés de BD, il y a des BD comme thème. C'est un mélange de... Bah, ça s'appelle le café BD, donc il fait les deux fonctions. Vendeur de BD et de bière ou de café. Putain ! Il y a des figurines sans moi. Tant que j'ai pas lu de BD. Oh là 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 ! Je repense à Kid Paddle. Ah bah oui. À Tintin. Oh, attends, mais ils ont des vrais figurines, non ? Elles sont méchamment belles et méchamment chères. Celle-là, elle irait être très bien chez toi. Oh que oui ! Si t'as 250 balles à... Si j'ai 250 balles, je penserais à acheter Tintin et sa whoopette. Je te montre un autre lieu, d'une cave dans laquelle j'ai pas mal joué, c'est l'Autrement dit. Donc il y a une scène qui s'appelle l'Autrement dimanche, donc tous les dimanches à 19h. Là, ça a pas l'air de bien se passer pour lui, là. Un bouton, un bouton, un bouton, un bouton, un bouton, un bouton. Oh, 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 j'avais pas vu. Lui, il joue que dans les cafés ou problématique. C'est vrai qu'il y en a un fermé, un qui va fermer. Il a montré deux cafés, il a joué. Il y en a, il n'existe plus. Et l'autre, il y a les flics devant. Tu sais, l'humour et la mafia, c'est souvent un peu mélangé. On peut rebrousser chemin. Écoute, j'ai deux options. Soit on retourne vers une grande place et on va avoir l'île centre, soit je te montre le poumon de la ville, qui est la citadelle, du coup. Ah oui, on va avoir la citadelle. Let's go, let's go. Le poumon de la ville, montre-moi ce poumon. C'est quand même, il faut dire aussi les choses négatives d'une ville, ça manque d'espace vers l'île. Franchement... C'est l'impression que j'avais depuis le début. Il y a des projets en ce moment qui se sont fait avorter par des militants écologistes parce que c'était peu d'espace en friche qu'il y avait à l'île qui se sont fait... En fait, ils voulaient faire une énorme piscine à l'île et du coup, il y a eu un... Tu sais, comme à Notre-Dame-des-Landes, un endroit de lutte et je crois que la lutte a été gagnée. Merci, mec. Petite anecdote de foot. Quand j'étais petit, le stade de l'île, c'était le stade Grimont-Préjoris. Et il était dans la citadelle. Ça, je savais pas ça. J'ai vu deux matchs là-bas. Ouais. Pas des matchs de l'île parce que, bon, voilà, moi, je suis l'ansois. Ouais. Armandière-Bordeaux, Coupe de France avec Darf d'Archeville. Avec Jean-Claude Darf. Et France-Maltes-Espoir avec Charlie Tanjo au but. J'étais trop heureux parce que c'est le gardien de l'Anse, quoi. Et du coup, vas-y, on en parlait en tout début de vidéo, mais comment est-ce que quelqu'un qui est né à l'île et qui a vécu à l'île peut être fan de l'Anse ? Moi, la maison de mes parents est dans le 62, donc dans le Pas-de-Calais. Et en fait, il s'avère que ma marraine était expert comptable d'un joueur de l'Anse des années 80. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Du coup, elle gérait ses comptes, c'est à l'époque où c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Finalement, les métiers de football en termes de gestion ressemblaient plus à nous qu'alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des trucs de Gigastar. D'accord. C'était Robislater, le joueur, le joueur australien. Excellent. Donc, moi, je n'ai pas connu, c'était les années 80. Et du coup, on a une tradition chez les deux heures de supporter de l'Anse, quoi. Et du coup, tout petit... Ça t'a mis dans le bain. Ah ouais, ouais. Enfin, moi, c'est un... J'ai commencé à aimer le foot en 98. J'avais 8 ans quand la France a été championne du monde. En 98, je ne sais pas si tu sais qui a été champion de France. Bah, 98... C'est Monaco ? Le R, c'est Lens. Monaco, je crois que c'est l'année d'avant. Monaco, je crois que c'est peut-être 99, hein ? Ouais, 99, 97, je crois que c'est un peu plus. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est le dernier titre du R, c'est donc ? On a été champion en 98 avec aucun joueur en équipe de France championne de 98. Et du coup, pas en 2002. C'est qu'on a une théorie comme quoi, si on avait gagné en 2002, c'est nous qui aurons eu les 7 titres de champion, en vrai. C'est une théorie de Lens au R, c'est tout. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, Lyon gagne la Ligue 1 à la dernière journée en 2002 pour gagner son premier titre de Ligue 1 et gagner les 7 derrière, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, voilà. C'était une finale du championnat, Lyon-Lens. Exactement. 3 à 1, je me souviens, ouais, coup dur. Mais c'est intéressant, c'est intéressant, tu vois, parce que la rivalité entre genre Lille et Lens, c'est une rivalité qui est que footballistique ou c'est aussi un peu régional, ça se ressent à l'échelle de, tu vois ? En fait, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de supporters de Lens à Lille. Ok. Je ne veux pas du tout, tu vois, moi, la rivalité de Lens-Lens, je l'adore. Moi, j'ai plein de potes lillois et c'est trop bien. Elle est forte quand même, tu sais, il y a vraiment beaucoup de haine. C'est une vraie rivalité, c'est vraiment proche de Lyon et Saint-Etienne. Lens, c'est un club qui est un club régional, tu vois, là, il y a encore une étude qui est tombée comme quoi, enfin, le RC Lens dans la région, ça représente quelque chose parce que Lens n'est pas le club d'une ville, c'est vraiment le club d'une région. D'une région, ok, d'accord, je capte le délire. Quand tu vas à Bollard, tu vois, tu n'as que des bus qui viennent de partout dans la région, genre de Boulogne, de trucs et tout, pour voir les matchs de Lens. Ah, quand j'étais allé voir l'OL perdre il y a quelques mois à Lens, Ah, tu y étais, ah oui, oui. Oui, oui, j'y étais, j'y étais. Vous nous avez battu aussi cette année. On vous a battu cette année, mais quand on était chez vous, un tir cadré dans 70 minutes, j'étais content, j'étais sur ce genre de bail. Oh, je vois là au fond le petit espace vert qui nous attend. Parce que tu vois, pour moi, l'espace vert dans une ville, c'est vraiment super important. Une des villes que je préfère, et ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est Madrid, parce que Madrid, il y a un nombre de parcs. Oui, je suis d'accord. Il y a le parc du Retiro, il y en a des tonnes d'autres. Retiro est énorme. Et c'est absolument magnifique. En Madrid, moi, je kiffe, tu vois. Oui, je vois exactement, mais je suis d'accord. Je te dis encore une fois, c'est malheureusement le petit défaut de la ville. Bien sûr. Ici, et puis c'est dur de bouger ça, parce que tu ne peux pas péter des rues, des immeubles facilement. C'est difficile de dire, allez, on fait un parc. Clairement. Je vais peut-être te finir sur un laïus sur le foot, parce que je viens de me mettre tous les lios à dos. Mais en gros, moi, j'ai pas mal. Tu sais, il y a même un bar à Lille où ils passent les matchs de Lens, avec les supporters de Lens qui vivent à Lille. Après, c'est une grosse rivalité. Ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même, historiquement, ça tourne pas mal entre les deux clubs, tu vois. Là, en ce moment, Lens, sportivement, a repris un peu le dessus. Alors que pendant des années, c'était Lille, et Lille était champion en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, il y a eu vraiment 10 ans de suprématie lillois, sportivement. Moi, quand je me suis aimé le foot, Lille était en D2. Ouais, la rivalité, elle est trop cool. Moi, je suis trop content que les deux clubs soient en Ligue 1, en fait, parce que les... En fait, t'as toujours envie que ton club... C'est comme vous, avec Saint-Etienne, t'as envie qu'ils descendent, parce que ça te fait... Voilà, c'est tes ennemis, quoi. Et en même temps, quand ils sont pas là, Ah, ça te manque, le petit derby, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, sans mentir, nous aussi, on va pas faire sportivement, mais quand ça a été descendu, j'avais bien rigolé. Ben, normal, tu vois, non, mais de toute façon, c'est... Non, mais normal, je veux dire, c'est... Mais heureusement, tu vois. Du moment que ça se tape pas sur la gueule, moi, je trouve ça trop bien. Là, tu te dis que c'est le poumon ? Ouais. Il est grand. Il est énorme, c'est énorme. Genre, il n'y a qu'un espace vert dans la ville, mais il est immense. Ouais, là, je le vois de... Il est fatos, quoi. Ouais. Donc là, t'as la Dole, qui est du coup, la rivière. La fameuse. Du coup, t'as des barres péniches, dont une qui était une salle de spectacle avant. D'accord. Celle-là. C'est devenu un restaurant. Putain, oui, mais il y a trop de trucs. Là, c'est le quai du Vaud, mais on s'en branle un peu. Elle est propre, la Dole, ou... Bon, j'irais pas m'y baigner. J'irais vraiment pas m'y baigner. Tu aurais pas t'y baigner, ok. En même temps, à Bordeaux, la Garonne, elle est sale, tu vois. Alors que ça a vendu rêve sur le papier, mais... Ah ouais, dans la Garonne, je peux te le dire, elle était bien dégueulasse. Donc ici, l'été, et une fois l'hiver, t'as une énorme fête foraine. Ok. Sur tout ce truc-là, donc c'est pour ça que c'est un truc un peu gros parking. Avec un grand 8, enfin un grand 8, une grande roue, des trucs à ça. Elle est assez vénère, elle est pas mal, elle est deux fois par an. Ok. Elle est pendant la braderie de l'île, tu vois, la braderie de l'île, ce que c'est. La fameuse braderie de l'île. Qui est du coup la plus grande braderie de France, je pense. Ok. C'est quoi, c'est un moment où, en gros, c'est full brocante. Ouais, et il n'y a plus de voiture dans l'île. Des fois, tu es bloqué dans les rues, tu ne peux plus avancer. C'est nos férias à nous, tu vois. Sauf qu'on achète des trucs, qu'on boit de la bière, qu'on mange des moules, et que ça sent la piste dans toute la ville. Moi, je vais t'arrêter avec toi. Sur ce côté-là, je n'ai rien contre mes gars en voiture. Mais les centres-villes, les villes où il n'y a pas trop de bagnoles, c'est des endroits qui sont piétonnisés, un peu neutralisés. Madame Annie Dingo, tu as vu la lumière sur ça. Toi, tu aimes bien ? C'est ce que je dis, tu aimes bien. Typiquement, pour reprendre l'exemple de Madrid, dans le centre-ville. Il n'y a pas de bagnoles. Il n'y a pas de bagnoles. Ah, Bardo, ça va. C'est Bardo, il n'y a pas beaucoup de bagnoles. Tu as des endroits vite faits pour, et c'est normal. Ici, ça s'est vachement réduit. Il y a eu un moment où il y a un plan dans la ville où tous les sens de circulation sont bougés pour ne plus que tu puisses traverser la ville en bagnoles. Il y a eu ça il y a 7 ans à peu près à Lille. Ça a dû faire parler mon gars. Moi, j'étais vénère. En fait, il y a eu deux fois moins de voitures dans Lille, donc j'étais trop heureux. Ça va en vrai, un petit espace vert comme ça. Il y a des grands arbres. Là, c'est immense. Là, il y a un zoo qui était longtemps gratuit, qui coûte deux balles pour rentrer. C'est pas cher. C'est ça, je trouve. Il y a une très bonne gueule là. Là, c'est un bon endroit pour se poser. C'est l'entrée de la citadelle. C'est un parc dans le parc finalement. C'est ici que ça joue au foot. Ça fait de la slackline. Il y a un petit étang là-bas. Je vois ça. Spectacle de marionnettes au fond. Très bien. Tu vois, petit parc sympa. Ça, c'est ici où je vais avec mes meilleurs potes balancer les meilleurs extérieurs avec une qualité footballistique douteuse. Il y a de l'exter ici, Isaac. Il y a de l'exter. Oui, je te dis. Là, j'aime bien. Là, comme ça, c'est la bonne gueule. Genre à Lyon, on a le parc de la tête d'or, le fameux. Oui, oui, oui. Et là, ça ressemble à des coins du parc de la tête d'or. Tu vois, j'aime bien. En fait, la tête d'or, à mes yeux, par rapport à ça, la tête d'or est mieux aménagée. Ici, là, ça, c'est à peu près aménagé. Mais tu verras, on va un peu s'enfoncer. C'est un peu bordé l'axe. C'est route, ça. Oui, je vois. Putain, mais tu sais que 020, le côté pigeon voyageur et leur importance pendant la guerre, c'est pas à ce que l'on pense. C'est stylé. Au pigeon voyageur, t'as déjà vu une stèle aussi grande pour les pigeons ? Ils ont été décisifs pendant la guerre, les pigeons, donc voilà. Alors, pourquoi il y a un immense serpentard en bas ? Ouais, bon après, pas toutes les infos non plus. Non, c'est vrai que le côté pigeon voyageur, à une époque où il n'y avait pas les moyens de communication de Zanzo... Tu fais quoi, toi, de beau cet été, mon bon vieux Thomas ? Il faut que je prenne mes billets, parce que je ne l'ai pas encore bien prévu. Mais normalement, je vais retourner au Japon. Oh, en été ? Ouais, je sais que c'est pas un bon... Attention, je peux te le dire. C'est pas un bon bail, mais en fait, c'est que je pense qu'avec Tev, je vais aller faire de l'urbex. Ok. Et je veux profiter d'avoir un peu de temps, parce que comme toi, j'en ai pas beaucoup à l'année. C'est vrai que dans nos métiers, on taffe beaucoup, quoi. C'est dur de s'abstenter. Et là, je veux peut-être en profiter pour faire des petits vlogs, des petits trucs. Profite. J'ai vu ton vlog Insta, il était stylé. Sur le baseball. C'est grâce à Tev que j'ai pu aller voir du baseball, parce que c'est une galère d'aller voir du baseball à Tokyo. Avec un ami, moi, j'avais pu voir la finale de Ligue des Champions Asiatiques. C'était trop bien. C'était qui ? C'était Urawa Reds contre Al-Hilal. Et Urawa Reds, c'était les japonais, et en plus, ils ont gagné. Ah, putain ! Bien sympa, ce petit parc. Et du coup, oui, en fait, il va jusqu'à une autre ville, en fait. Parce qu'au milieu, t'avais la citadelle, qui était du coup la citadelle limitaire. Là-bas, là où t'as un peu les maisons et tout le bordel, c'était là qu'il y avait le stade Grimont-Préjoris, mais qui a été détruit. D'accord. Qui était un peu plus vers là-bas. Et du coup, c'était un peu cool pour les Lidois, si tu veux. Ils venaient là, à pied t'allés au stade. C'était un peu cool. T'avais un grand parking à côté, mais... Tu pouvais te poser sur le parc, enfin au parc, et après, tu pouvais aller directement au match. Quand t'es humoriste, genre... Est-ce qu'il y a des soirs plus durs que d'autres ? Ouais, 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 c'est... Ça aide quoi, la difficulté, Georges ? Parce que tu le connais, ton spectacle. Ouais, mais c'est hyper étonnant, c'est que... Quand t'as pas tes rires au moment où tu t'attends à les avoir, tu te dis, tiens, c'est bizarre, parce que la veille, j'ai joué la même chose dans le même endroit. Les gens, ils étaient morts de rire ? Bah, ouais. Et là, tu te dis, ah putain, donc faut aller les chercher un peu plus. En fait, tu te rends compte tous les soirs qu'un public, c'est un organisme vivant. Et en fait, c'est pas des robots, donc en fait, il y a des moments, ils peuvent collectivement aimer d'autres trucs que d'autres, tu vois. Ok, d'accord. Ils ont pas toujours les mêmes réflexes, donc le gros truc pour un peu rattraper un public, je trouve, à force d'en faire, c'est de se mettre à faire beaucoup d'impros et de faire du spectacle vivant, un vrai spectacle vivant. Ok. En fait, il y a une phrase qui était dite par... Je crois que c'est Louis Jouvet, grand acteur de théâtre, qui disait ça, genre que... En fait, quand tu joues, tu joues pas pour les gens, tu joues avec les gens. Ok, je vois. Mais c'est dur de se l'appliquer quand t'as du stand-up et que ton texte est le même, mais en fait, c'est parfois en décrochant un peu. J'ai eu un soir, par exemple, à Aubagne, c'était Marseille-Lance, le soir... L'Anse-Marseille, ce soir-là, tout le monde était que des supporters de Marseille, tu vois. Ah, logique, ouais. Ils savaient que moi, j'étais supporter de L'Anse et tout, et du coup, ils me tenaient au courant du résultat pendant le spectacle, tu vois. Donc ouais, c'était un peu le running gag de la soirée. Ah, ouais, ouais. Il y a vraiment des trucs... Et en fait, tu sais, moi, à la fin de mon spectacle, j'ai une espèce de chanson où on se fait chanter à tout le monde un truc qui fait là-là-là, là-là-là. Et en fait, à ce moment-là, ils viennent de me dire que Fofana a marqué, tu vois. Donc je leur fais là-là-là, là-là-là, Fofana, Fofana. Et là, tout le monde se met à me siffler. Mais c'était trop drôle, tu vois. C'était vraiment... Ouais, bien sûr, bien sûr. Les gens, je suis sûr, ils n'ont rien retenu de mon spectacle à part ça, alors que ce n'est pas une vane écrite. Ouais, ouais, mais ça a été fait sur le coup. C'est vrai que ce côté interaction avec le public où des fois, tu y parles ou quoi, moi, j'ai plutôt regardé quand j'étais gamin, comme beaucoup, genre les bails comme le Comédie Club et tout. Ouais, ouais. C'est vrai qu'eux, ils vannaient souvent le public. Ouais, ouais, il faut. J'ai un public super qui, quand ils me coupent, franchement, ils viennent pas pour m'embêter, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est trop cool. Mais du coup, de temps en temps, s'ils me coupent et qu'il y a une bonne blague à faire... Tu y vas. Ouais, puis moi, je fais un peu de la chanson sur scène, un peu des blagues en chanson. J'ai un pianiste, tu vois. Du coup, des fois, je vais faire une chanson sur le gars, tu vois. Je lui donne 2-3 détails sur sa vie, je fais une chanson improvisée. Et ça, ça remet tout le monde dans le spectacle, en fait. Tu vois, c'est des petites astuces comme ça. Aujourd'hui, sur YouTube, je préfère... Je fais que des vannes, tu vois. Enfin, c'est... Les gens me connaissent principalement sur l'humour, tu vois, même là, sur le contenu qu'on est en train de faire. C'est sûr. Je suis anormalement sérieux pour les gens, tu vois. Parce que ça fait qu'en général, je suis dans un contexte, je dois faire des blagues. Non, mais c'est cool d'être voir de l'une manière. Bah voilà, c'est... Bon, on est là pour voir un peu plus la vraie vie, quoi, aujourd'hui. Mais moi, l'humour fait partie de ma life, quoi. C'est le truc que je vends. Donc les gens, ils me voient faire des blagues sur Internet. Et du coup, ceux qui viennent à mes spectacles, ils veulent voir la suite de ça. Et du coup, quelque part, c'est un vrai lien, tu vois. La créa vidéo de blague et la créa de spectacle de blague. Je vois. Et là, j'envisage de faire un deuxième spectacle, je sais pas comment le dire, un peu plus connecté, tu vois. Ok. Je me dis, les gens, je peux trop leur donner ça. J'ai la chance de faire des plus grandes salles, donc j'ai un peu plus de butch pour mon spectacle. Donc j'ai envie de faire un peu un spectacle du turfu, quoi, tu vois. J'aimerais bien ça. On s'est baladé, là, on vient de faire cette grande avenue et tout. Où est-ce qu'on est ? On est à République Beaux-Arts, donc le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est magnifique. Ah, là, il est vraiment joli, hein. Il est, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas plus éclairer le soir maintenant pour des raisons d'écologie, mais la nuit avant, c'était magnifique parce qu'il y avait des éclairages dessus. Et là, sur la droite, au bout de l'avenue, il est en travaux, mais c'est le théâtre Sébastopol. Ah oui, on le voit au fond. Le gros truc là, c'est le théâtre de mes rêves, le truc dont je t'ai parlé tout à l'heure, que du coup, je vais remplir deux fois en novembre. Et on ira le voir tout à l'heure parce que c'est un des plus beaux théâtres de Lille, à l'italienne, là, et tout. Magnifique, magnifique, magnifique. Je te montrerai. Oh, c'est marqué, l'art au... L'arroseur arrosé, avec un petit jeu de mots parce qu'on aime l'humour, voilà. Et là, on passe, tu as la préfecture de Lille. Voilà, mais le... Là, c'est le côté un peu, genre, officiel, musée, grande place. Des fois, tu as des concerts ici, tu sais, genre des concerts gratuits et tout, il peut y avoir des choses ici. C'est, tu sais, quand tu as classiquement ça dans une ville, le musée qui a une valeur sûre, où tu as des grandes œuvres, tu as des trucs, tu as des collections temporaires qui sont cools aussi. Voilà, je n'ai jamais foutu les pieds. Non, mais c'est bien, tu as bien bradé, tu vois. Tu as bien un petit peu, tu vois. Non, c'est sympa la petite ambiance, comme ça. Tu vois, ça, les villes de France, il y a souvent ça. Genre, toujours une place avec un bâtiment officiel et à côté un autre truc, tu vois. On est à l'arrêt République Beaux-Arts, tu sais. Je vais te parler du métro, je t'en ai pas parlé. Donc, c'est deux lignes ici. Ah, il y a un métro ici ? Oui, il y a un métro. Ah, je ne savais pas. Et République Beaux-Arts, c'est un peu la station qui regroupe les deux lignes qui se croisent. Et je te propose, du coup, d'aller au Spotlight de Lille, là où j'ai fait une première scène de ma vie. Let's go, Samba. Et on va essayer de rentrer. C'est là où je t'ai promis de te montrer un peu les coulisses. Parfait. Lui, il est ouvert, il n'y a pas les flics ? On verra. On verra si je porte la poisse. On va arriver, il y aura vraiment une descente 50 flics. Donc, genre, il y aura tes anciens qui, avec tu, tu bossais, ils vont sortir comme ça. Eh, c'est à dire, le GIGN, tu veux. C'est une vraie bonne ville pour l'humour. En vrai, quand tu es un humoriste, tu sais, à Paris, tu connais, tu as énormément de scènes. Ouais. Et quand tu es à Lille, il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça fait trois ans que ça s'est développé à mort. Mais là, on va dans l'institution un peu, qui est la scène que tout le monde aime faire ici. Et en gros, il y a une belle scène. Il y a du niveau à Lille, en humour. Ce qu'on va faire, c'est la rue Gambetta. Ouais. Qui est le lien entre Lille-Centre et un quartier qui s'appelle Oisem, qui est un quartier où c'est là où tu as un peu... Tu sais, tu as un marché le dimanche, mais c'est le vrai marché avec toute la cuisine du monde et tout, tu vois. Le poulet rôti, pommes de terre, il y est quand même ou pas ? Il y est quand même. Mais toi aussi, tu vas avoir... Tu as tout, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est le quartier le plus multiculturel de Lille. Il est trop bien, ce quartier. D'accord. Oisem. La seule, c'est ça. Le Spotlight. Let's go ! Salut, ça va ? C'est la première fois que j'ai joué du stand-up, c'était ici. Et ça se passe comment ? Parce qu'on est la première fois, genre, t'es allé candidater, tu sais quoi ? Bah, t'as des plateaux, en fait, et tu... Bonjour, Christophe, ça va ? Bonjour. Je te présente, Zach. Bonjour, Christophe. Et tout son équipe. Enchanté. On fait une petite vidéo sur Lille, donc je montre un peu des endroits. Du coup, je fais une petite pub pour le Spotlight, quoi. Bon, on m'a dit que c'était open bar, donc je me permets. Donc ça, c'est la régie. Ok. Et ça, c'est la salle, du coup. Oh, attends, mais ça n'est pas de ouf, la salle ? Ouais, c'est une 150, entre 150 et 180. Salut, Louis. Hello. Donc, un des régisseurs de la salle. Putain, mais attends, mais on est sur une vraie salle, hein ? Hé, la salle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. En fait, c'est un délire ici. En fait, les gros artistes viennent rôder. Genre, j'ai déjà vu Gad Elmaleh ici, moi. Ah ouais ? Ouais, ouais. Gad Elmaleh, Thomas N. Gijol, j'ai vu Vierroh, récemment, j'ai vu Ragnar le Breton. Tu vois, tous les gens qui viennent rôder un peu leur spectacle. Thomas Dezer qui démarre. Bonsoir, là, 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 c'était l'époque de... T'étais quoi, t'étais un peu stressé ? Bah, ouais, je me suis littéralement fait caca dessus, hein, quand les premières fois, c'est un délire, quoi. Oh, là, 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 là. Il y a quoi de beau derrière ? Bah, derrière, c'est pas forcément dingue, c'est l'arrière-cours. Mais c'est là que t'attends avant de jouer ton spectacle. Ouais. C'est pas fou, mais t'es dehors, en fait. Je devrais pas le dire, mais moi, j'ai déjà fait pipi, là. Parce qu'il n'y a pas de toilette ici, donc quand t'es coincé, voilà. Mais c'est pas vraiment les coulisses. Les coulisses, je vais les montrer juste après. Là, t'as l'ordre de passage de ce soir. Il y a un plateau. Donc c'est d'abord Simon. Après, j'arrive pas à dire. Après Scooby. Donc t'as ça, t'arrives et on te dit, ah bah tiens, Rémi, tu passes dernier. Nanani. Et tu vois, il y en a qui ont des promos, donc il va jouer le 10 juillet ici. Donc c'est comme ça que ça marche. Ok, ok, c'est cool, ça. Donc le bar avec une variété de cocktails évidents, les toilettes. Ou avant chaque spectacle, je me lave les mains dans chacun des lavabos, il y en a deux. C'est un toque que j'ai avant les spectacles. Ah ouais ? Ouais, tu sais, on est tous des malades. Ou alors on est vraiment dans une cave lilloise. Attention, le terre, 1m70. Tac, et je vais allumer. Oh, mais attends. Hop, et... Ah, c'est ici l'endroit un peu. Il y a vraiment ici que t'attends. Puis tu sais, tu peux arriver des jours où tu joues ton spectacle et il y a des mallets qui rodent avant toi. Donc t'es avec lui là. Et t'as plus déjà eu parler ? Moi, j'ai pas eu GAD, mais j'ai déjà été avec des gars que j'aimais bien. Là, je finis de gratter. Là, j'ai deux, trois vannes en tête. Et à 19h, je serais prêt. T'es complètement dans l'esprit, quoi. Ah, là, je suis dans l'esprit, là. Là, t'as le petit miroir, le petit baignoire. Petite baignoire, histoire de s'envoyer. Voilà, ici. Puis c'est vrai que c'est des gros lieux de stress, ici. T'as la France entière des humoristes qui a stressé à cet endroit, là. J'aime bien. Ce bail de l'humour, cet endroit et tout, c'est agréable. Tu te dis qu'il y a des centaines de Lillois qui ont rigolé juste au-dessus de nous, quoi. Moi, forcément, j'adore les théâtres. Je trouve ça génial. En plus, plus t'envoies, plus ils ont leurs particularités, leurs anecdotes, leurs trucs. Donc t'en apprends plein à chaque fois, on s'est trouvé. On bouge ? Allez. Excellent. C'était le spotlight de Lille. Non, mais j'aime beaucoup. Dédicace au spotlight. J'ai pas fait la rue des Cinoches, mais c'est pas très grave. Pas de souci. Moi, je te dis, c'est ta visite, on te suit. Non, en fait, le truc qui est compliqué, c'est que la rue des Cinémas, si on y va, on est mort en termes de photos. C'est ça le problème. C'est qu'elle est très passante. Après, moi, j'aime bien les trucs. Je vais... Viens, on va la voir. Bah, ok. Donc, je monte juste le Sébastien rapide et on va la rue des Cinoches. Là, on arrive dans ta salle de rêve. La salle de rêve. Alors, ce qui est con, c'est que là, elle vend pas du rêve parce qu'il y a des échafaudages. Et que là, elle fait des gueules. Ouais, mais en fait, là, si tu vois, le truc qui est très, très haut, c'est la scène en dessous. Et donc, la hauteur sous plafond de la scène, c'est ça. Ok, d'accord. C'est un gros délire. Mais attends, la hauteur, elle est immense. Ouais, mais en fait, c'est un putain de théâtre à l'italienne. Si on a un peu de bol, il y a de la lumière. Franchement, je joue deux fois là en novembre. Il y a des chances qu'ils me disent, vas-y, rentre. On va demander. Là, Thomas, c'est simple. C'est soit tu as du buzz, soit tu es finito. La pression. Bonjour. Thomas, tu as du buzz de fou. Alors là, c'est une salle de 1200 personnes et 300 personnes même. Alors, on ne va peut-être pas pouvoir voir la salle, on va voir le hall et le bar. C'est déjà très bien. Voilà, parce que la salle est fermée, mais on va essayer d'en voir le maximum, évidemment. C'est pas mal, en vrai. Est-ce que c'est l'une des plus grandes salles dans lesquelles tu auras joué ? Oui, c'est dans les grosses salles. Ma plus grosse, c'est une 1400 à Liége et au Havre. Et celle-là, c'est une 1300. Du coup, on est dans le gros. Dans le thème. Ouais. Oh là 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 là. Et après, on y repart sur le bar du haut, du coup. Oh, le hall, il en voit. Oh, non, mais là, on est dans un truc extrêmement sérieux. Magnifique. Oh là là. Je vois ce que tu veux dire avec la hauteur et tout, machin. Bah, c'est, ouais, tu vois, c'est des petites salles de ref. Et puis, quand tu es de Lillois, c'est la salle où moi, j'ai vu, quand j'étais petit, j'allais voir des grands ici, quoi. Et du coup, de dire que c'est moi qui vais le faire, c'est un truc de fou. Ouais, ça doit régaler, tu vois. C'est un truc de ma boule. J'ai fait une fois dix minutes ici, en plus, c'était, il y a des grandes salles comme ça, le public paraît très proche de toi comme un mur. Donc, ça fait un vrai mur de rire. Ouais. C'est hyper agréable. Alors qu'il y a des salles, des fois, tu sais, quand tu fais des palais des congrès et tout, c'est un peu plus étalé, un peu plus éloigné. Donc, les rires, ils t'arrivent en deux vagues. Ouais. Alors que là, c'est une vague énorme. Et c'est hyper cool. Ça, c'est le kiff, ça. C'est juste pour montrer la différence de taille des loges. Oh. Là, on peut recevoir toute la famille. Effectivement. C'est l'avantage des grandes salles. Mais c'est cool qu'en deux salles, tu en puisses voir le... Ouais, ouais. Tu vois ? Ici, il y a beaucoup de loges. Donc, c'est la partie catering. Donc, c'est pour toutes tes équipes et tout. C'est là qu'on mangeait avant. Et après, il y a des loges plus fermées pour se concentrer et tout. Mais du coup, ouais. Et puis, c'est aussi bien quand des fois, il y a des soirées avec beaucoup de comédiens ou des gros plateaux. La seule fois où j'ai joué ici, jusqu'à présent, c'était un gros plateau avec 25 humoristes. Ok. C'était pour fêter les 10 ans du Spotlight. Du coup, la scène, on est allé avant. Et ils avaient pris une sélection, entre guillemets, historique des gens qui étaient passés là et qui avaient marqué du carat. Marqué un peu de lieux, ouais. Est-ce que c'est pas le moment d'aller dans la rue des cinémas et aller dégommer cette gaufre ? On va aller faire ça. Moi, je veux de la gaufre, là. Je veux finir avec une gaufre à la main. On fera là ou trop avec la gaufre à la main. Merci, Thomas, pour cette visite. On va dans la rue qui est la rue de Béthune, qui est une rue assez connue parce que c'est la rue commerçante. D'accord. C'est aussi la rue des cinémas. Ok. En gros, il y a un délire à Lille, c'est que déjà, à Lille, il n'y a quasi pas de film en VF, tout est en VO. Ok. Moi, je suis un gros fan de ciné. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit, c'est difficile. Du coup, tu sais, moi, je suis un malade des chiffres aussi. J'ai déjà fait des tableaux Excel. Il y a des années de ma vie où mon record, c'est 134 séances de ciné en une année. Une fois tous les trois jours à peu près. Ou des fois, je faisais deux fois d'affilée, tu vois, des trucs. Et en gros, avec la carte UGC à Lille, tu peux accéder à... Il y a trois cinémas à Lille, tu peux accéder aux trois cinémas. D'accord. Avec des procs différents et tout. Trop stylé, ça. C'est trop le bon plan pour 20 balles par mois. Si tu es fan de ciné, si tu n'habites pas trop loin du centre, c'est trop, trop bien. La carte UGC, je n'ai jamais osé la prendre, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le plan worst, genre. Ah ouais, de ouf. Ouais, ouais. Et en vrai, c'est ça qui est cool. C'est que là, je veux utiliser au max, tu sais, les gens qui regardent mon contenu et tout, pour leur dire d'aller au ciné, quoi. Parce que le ciné n'est pas en très bonne santé. Le cinéma se meurt. Ouais, malheureusement, un petit peu, en vrai. Mais on peut réussir à sauver parce que ça reste une expérience unique. La France, c'est un truc très particulier avec le cinéma. Ouais. Ça reste bon marché quand même si tu as des cartes, des avantages, des trucs comme ça. Du coup, vraiment, Lille, c'est la ville où tu peux faire plein de ciné pour pas cher. Mais oui, si on peut lister, les quartiers oubliés pour les gens. Vas-y. Ça veut dire, on n'est pas allé à Saint-Sauveur. C'est vrai que c'est stylé, Saint-Sauveur. On n'est pas allé au tripostal, c'est vrai que c'est stylé, le tripostal. Le tripostal ? Ouais, c'est un lieu sympa. Je dis pour les gens, on n'est pas allé au parc Jean-Baptiste-Lebas. Je sais qu'on n'y est pas allé. On n'est pas allé à Oisem. Là, il espère que vous le laisserez tranquille dans les commentaires et que vous apprécierez quand même la manière dont il a montré l'île. Moi, en tout cas, sache que j'ai apprécié. Merci, Isaac. Moi aussi, j'ai apprécié. Avoir vu un petit peu de plus près le vieux Lille, des rues passantes, des trucs un peu historiques, un monument aux pigeons voyageurs. Ah là, il y a du monde, t'as pas menti. Non, non. Regarde. Ah ouais, la rue des cinémas, c'est la rue des cinémas. Et tu vas nous amener où manger cette belle gaufre ? Elles sont à l'entrée du vieux Lille, on n'y est pas passé tout à l'heure. Salut. Ok. Mais c'est la rue, tu sais, je t'avais dit, il y a une rue, c'est l'entrée du vieux Lille, c'était la rue escarmoise. Et il y a un truc qui s'appelle Merthe et qui fait des gaufres. Un autre truc que je peux te montrer, qui est une institution depuis pas longtemps, c'est la frite rimeunier. C'est des frites encornées, c'est un peu stylé. Ok. Ils ont un peu boboisé la frite, quoi. Et c'est un truc du Nord, voilà. Donc là, un peu indé. Un peu indé, un peu avec tout. Et le UGC qui est juste là, tu vois. Oh, là, je le vois ton maxi UGC. Ouais. J'ai passé le plus d'heures, j'étais plus là que chez ma mère, dans la vie. Un mec, 134 films, t'as passé un paquet d'heures ici. Et c'est qu'une année, ça, tu vois. Enfin, je faisais ma centaine de films par an, tu vois. J'ai dû un peu ralentir, malheureusement, avec le taffet. Tu regardes les avis avant d'aller voir un film ou des fois tu te laisses surprendre ? Je regarde un petit peu. Moi, malheureusement, je suis accro aux avis. J'en regarde tout le temps. Mais après, c'est vrai que si globalement, le film s'est complètement taillé, il y a peu de chances que tu aies une bonne surprise. Après, des fois, quand c'est entre les deux, tu sais, tu peux trouver ton bonheur. Moi, des fois, les bonnes scènes, je les célèbre comme un bon but de foot, quoi. Quand j'aime bien une scène, tu vois. Je suis là, je suis trop heureux. Je vais te montrer ça. Ok. C'est les anciennes, les anciennes guérées Lafayette. Ok. Et c'est assez stylé. C'est un endroit, en fait, avec que des foot courtes. D'accord. Et toutes les enseignes, elles ont été repérées à Londres. Donc, c'est des enseignes londoniennes. Ok. Enfin, pas toutes, mais une partie, tu vois. Ça a vraiment bonne gueule. Ouais. C'est trop bien pour se poser ici. Et à l'étage, il y a une grande salle où, genre, il y a des matchs de foot, tu les regardes là-haut. Où il y a une scène de stand-up aussi, une fois par mois. Frites maroilles. Frites maroilles. J'ai envie de démonter ça, bro. Tu as du coup... Là-bas, tu as une scène qui peut être une scène de stand-up. Ok. Et je te dis, c'est là où tu vois les matchs de foot et tout. C'est trop, trop cool. Des burgers au magret de canard. Je vois qu'on a des goûts. Eh. On ne se laisse pas abattre. C'est vrai que j'ai dit, les anciennes veines de Londres, pas toutes. Genre Canard Street, c'est même pas de Londres. Mais il y a certaines qui ont été repérées à Londres pour qu'ils n'aient pas, comme dans tous les foot courtes, les mêmes trucs. D'accord. Donc, c'est un peu cool. Eh, frites aux maroilles. Je veux sentir mauvais. Voici les fameuses frites aux maroilles. Je n'ai pas conseillé. Je ne pensais pas que les maroilles, c'était crémeux comme ça. Le maroilles, il n'est pas pur. Il a été un peu saucé, tu vois. Oui, je pense. Mais c'est la première fois que j'en prends des frites aux maroilles en moi. Ce n'est pas du tout une spécialité. Ça le fait. Les frites sont super bonnes. Les frites sont exceptionnelles. En fait, je pense que le fait que ça l'a transformé en sauce, ça le rend un peu moins fort. Oui, c'est clair. Parce que ce n'est pas fort, en vrai. Non, ça, ce n'est pas très fort. Je m'attendais vraiment à avoir un fromage de tonton. Maroilles, c'est très fort quand c'est cru. Est-ce que dans le Welsh, c'est du maroilles ? Non, c'est du cheddar. Ok. Et tu vois, je vais te donner une opinion peut-être impopulaire sur les frites. Moi, je préfère les frites comme ça que les frites trop roustillantes. Tu es dangereux, Zach. Hein ? Tu es dangereux. Pourquoi ? Tu parles à des gens, là. Il faut faire gaffe à tes mots. Bah, celles-là, elles sont particulièrement bonnes. Moi, j'aime bien les frites molles, en fait. Tu sais quoi, on va dire, mais j'aime bien les frites molles. Putain, mais elles me réchauffent le cœur, ces frites. Et on peut remercier l'invention du trépied qui te permet d'en bouffer aussi. Parce que sans Ronin, les frères, ils ne mangeraient pas. Oh, les frites aux maroilles, c'était bon. C'était pas mal. La gaufre ? Bah, putain, bah oui. La gaufre. Les amis, on revient là où on a commencé, c'est ça ? Voilà, ce voyage. C'est une boucle. On a fait une belle boucle dans l'île. Mais qu'est-ce qu'on a emmagasiné entre l'aller et le retour ? Du plaisir. Alors, on a emmagasiné du plaisir. J'ai pu voir un parc. J'ai pu voir le vieux Lille. J'ai pu voir des salles. J'ai pu manger des frites aux maroilles. Ça fait plaisir. La culture. Les boulettes canons. Putain, mais j'ai l'impression que c'était une éternité. J'avoue, on a vécu une vie, là, cet après-midi. Magnifique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on conclut ici ? Je voulais te parler du Furé du Nord, qui est notre FNAC à nous. Ok. C'est un délire, parce que là, c'est que des livres et un peu des jeux vidéo et des CD, non. Jusque sur cet étage, comme ça, tu vois. C'est un bon délire, genre, quand t'es étudiant, tu vois, c'est typiquement le truc où tu as tous les bouquins que tu veux. Ouais. Et quand t'es tout en haut, tu vois, c'est encore le magasin. Ok. Mais t'as une vue pas trop dégueu sur l'île, en vrai, quand tu montes, par contre, il faut se faire sur les escaliers. Ouais, non, ça fait un peu le délire, grosse papette, même quand on était au Japon, moi, j'avais kiffé de voir des trucs sur 6, 7 étages. Donc, en vrai, c'est stylé. Non, moi, je trouve ça trop stylé d'avoir, tu vois, quand même un petit peu de... Qu'on puisse avoir un petit peu des trucs sympas aussi, mais des trucs régionaux. Typiquement, genre, même dans les quotidiens, genre, tu sais, la Voie du Nord, Ouest, France, etc. En fait, c'est stylé, tu vois. Le siège est là, Voie du Nord. Tu vois le gros logo. Du coup, là, c'est les bureaux de la Voie du Nord, mais de l'île, parce qu'après, il y a des bureaux dans plein de villes, tu vois. Ça, c'est le plus gros bureau de l'île, quoi. Ah, je sais ce que je t'ai pas montré, mais on aura pas le temps de te montrer dans cette vidéo, mais il y a l'Orchestre National de l'île. On a un orchestre national ici. Ok. Il y a une super belle salle de concert là-bas. Et moi, j'ai pu faire les trucs, tu sais, vu que j'aime bien le cinéma, j'ai pu faire des ciné-concerts stylés, genre, « Ahmed et Ouest, Retour vers le futur », ou tu sais, t'as l'orchestre qui joue devant. Ciné-concerts ? Ouais. Alors, j'avais déjà introduit ce mot, mais je savais même pas à quoi ça correspondait. Ouais, il y a des trucs, il y a Harry Potter, il y a tout, où t'as la musique, mais qui est joué en live en même temps, donc ça donne une puissance, c'était en Dolby Atmos, là, tu vois. T'es exceptionnel. Donc là, on va aller au gaufre Mert, qui est juste là. On a mangé des fritos Marouel, pour conclure ça, j'ai envie de gaufre au chocolat. La petite touche sucrée. Bon, là, ça, c'est l'Omnia, un ancien cinéma porno qui est devenu un restaurant. Ah, comme quoi, toutes les transitions sont possibles, hein ? C'était un cinéma de Huck, genre minable, où il y avait des groupes de pervers qui sortaient. Bah, moi, du coup, j'ai jamais connu cette époque, mais je crois que c'était un truc de strip-tease à l'époque, où c'était encore autorisé. Plus, puis après, c'est devenu un ciné porno, puis après, un resto, mais où il y a encore des canapés en rouge et tout, il y a un peu une ambiance. T'es bien renseigné, hein ? Ah, et oh, je connais ma ville. C'est juste là. Ouais, c'est vrai, il n'y a personne. Ah oui, c'est magnifique. Je vous conseille Speculoos, moi. Let's go. Mais... Je veux bien le pistache, aussi. Et moi, une framboise. Mélange de thé. Moi, j'aime beaucoup le thé. En tant que Marocain, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Oh là là, Thomas, c'est exactement ce qu'il fallait. Par contre, j'ai jamais mangé de gaufres dans ce format. Non, mais c'est un peu originel. Les amis, on va goûter ça, et ça viendra conclure ce magnifique épisode lillois. Ça va se voir que j'ai déjà tapé dedans, là. Santé. Vive l'île. Hum. C'est exceptionnel. Oula. Le croc, là. Alors, on a un verdict ici. Fourrage énervé, j'ai entendu. Au peu, oui. Fourrage énervé. Kevin. Incroyable. Incroyable. Trop bon. Zach Nani. Exceptionnel. Les amis, cette gaufre est incroyable. Et cette visite également. Et je remercie forcément mon ami Thomas. Merci, Isaac. Pour la visite. C'était super. C'était génial. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Que les Lillois, ça vous a fait plaisir. Qu'on visite votre ville, qu'on essaie de la mettre un peu en avant. Dites-moi dans les commentaires quelle ville vous avez envie que je fasse dans l'été, comme ça, qui pourrait bien s'y prêter. J'ai déjà peut-être des idées, mais c'est aussi cool de voir un peu vos envies. Merci encore une fois, Thomas. On te retrouve sur quoi, là ? Bientôt, qu'est-ce que tu as ? Régulièrement sur la chaîne d'Amixem. Ouais. Sur mon compte Insta, je poste pas mal de choses. TikTok aussi. Et puis, en spectacle. Un peu dans toute la France. Je fais le gros de la tournée de septembre à décembre. Ouais. J'essaie d'aller au plus d'endroits possible. Je ne peux pas arriver à aller partout, parce que voilà, planning. Mais on se retrouve partout, là. Excellent. Autour d'une bonne rigolade, comme on dit. Je suis un gars ? Tu es un mec bien drôle. Une bonne tranche de rire. Les villes de France, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.